Quand vous sortez de la fac, qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire en sortant de la fac ? Ben moi je vais vous dire, vous ne savez rien faire, et c'est pour ça que je déteste la fac. Je suis le premier à me dire à un moment, quand je vais faire un plateau de télé, quelle petite phrase je vais pouvoir sortir pour la punchline, etc. Alors c'est sympa parce que c'est de la rhétorique, c'est de l'éloquence, il y a cette volonté-là, mais en même temps, si on n'est pas capable d'en sortir nous-mêmes, effectivement, on se piège dans notre propre piège. À savoir pourquoi autant de gens adhèrent aujourd'hui aux discours de Marine Le Pen, parce que, oui mais, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Jacques Lacali, comme ça, la France a toujours été immobile, regardez en Allemagne, etc. Je pense qu'on peut regarder en Allemagne. Mais tu vous parles à ce constat ? De l'immobilisme français ? De l'immobilisme français en matière économique ? Pas tellement, c'est-à-dire que je... Attends, pause. C'est quoi le Créomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Allez-y, je pense à quel chiffre, là ? 70 milliards. N'importe quoi ! Je pensais à 1 000. C'est pas le concours de la petite plage. Est-ce que tu veux, j'entends pas ? Non, non, oui. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens en ont plein de cul des arabes ! On se calme la merde ! Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut à tous. Et bienvenue dans le Ring 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Par la jeunesse. On a vu énormément de plateaux télé abordant le sujet avec des personnes, selon nous et selon le crayon, bien trop âgées pour traiter du sujet. Nous avons donc décidé de parler de ces thématiques avec des gens de notre génération, puisque les deux débatteurs ont moins d'un de 5 ans. A votre droite, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, les Jammes, comme on le dit, qui lui défend que notre jeunesse n'est pas sacrifiée et qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour notre génération. A votre gauche, Maxime Liedot, auteur de ce livre, Génération fracassée, qui conteste notamment la gestion du gouvernement de la crise du coronavirus et plus globalement le délitement intellectuel et culturel de notre génération. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. Jules, t'es prêt, toi ? J'ai prêt. On se retrouve dans le ring. Donc, on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Maxime Liedot, qui est essayiste et qui a sorti ce bouquin, Génération fracassée, qui est un livre qui parle de la jeunesse et de ce qui s'est passé notamment pendant le Covid. Bonjour, Maxime. Bonjour. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être là. Et je suis avec Ambroise Méjean. Ambroise, tu es le délégué général des Jeunes avec Macron. Bonjour, Ambroise. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux. Aujourd'hui, on est là pour parler de jeunesse dans leur globalité. On a discuté un peu en off en s'amusant que c'était beaucoup de personnes âgées qui en parlaient. On va décider du coup de le faire avec que des jeunes de moins de 25 ans à la table. Ça fait quand même très plaisir. C'est unique. Moins de 25 ans pour quelques mois. Pour quelques mois. Mais qu'autant... Pour trois ans encore. Ça va. Je vais jouir de ce statut encore un peu. On va tous en profiter pour l'instant. Donc moi, ce qui m'intéresse, et ça fait un peu la trame globale de ce débat, c'est est-ce qu'on peut parler de jeunesse sacrifiée, qui est un terme qui est beaucoup réfuté, notamment à La République en marche, et quelles sont les jeunesses de France et quelles jeunesses avec un S pour la France aujourd'hui ? Et j'aimerais qu'on commence du coup avec cette question. C'est la crise du Covid a été beaucoup considérée, notamment par notre jeunesse, comme une crise où on privilégiait du coup les personnes âgées au détriment de la jeunesse, notamment dans la gestion sanitaire et dans la gestion des restrictions de liberté. A-t-on oublié la jeunesse ? Et donc du coup, quelles responsabilités on peut porter que ce soit au gouvernement ou au corps sociopolitique qui nous représentent ? Maxime, si tu veux commencer. J'ai l'honneur de commencer. Si tu veux commencer ? Non, déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est en effet de dire qu'il y a des jeunesses. Parce que si on commence à mettre tout le monde dans un même panier, le débat est inutile, et même le fond est totalement absent. Je pense en effet qu'il y a eu une jeunesse qui a été totalement oubliée. Il y a eu les plus jeunes, dans le sens où on peut même remonter aux 12-10 ans, c'est-à-dire là où il y a les fondamentaux, lire, écrire, compter pour reprendre la paraphrase, pour paraphraser un ministre de l'Éducation nationale, qui a perdu énormément d'heures de cours, qui fait que la France, encore aujourd'hui, se retrouve dans les classements Teams, souvent plus en bas de l'échelle qu'en haut. Il y a eu en effet après les collégiens, et puis il y a eu les lycéens avec le bac. Aujourd'hui, on voit que les modalités changent, mais c'est un peu de la même esprit. Et puis, celle qui m'a le plus intéressé, parce que c'est celle que j'ai côtoyée, c'est la jeunesse d'abord en alternance, ensuite en stage et ensuite à la fac. Fac parce que des conditions excécrables depuis des années, mais qui ont été extrapolées avec la crise du Covid. Et puis, il y avait quand même le spectre de 2008, qui n'est pas les crises de la peste ou quoi que ce soit, mais où la crise économique a tellement bouleversé le paysage que, pas de chance, on avait promis une génération qui ne serait pas sacrifiée. On a eu une génération sacrifiée. Donc, ces jeunesses-là, c'était celles qui étaient à la fac, qui cherchaient un stage, ou pire encore qu'à aller entrer sur le marché du travail, qui étaient en train d'y rentrer. Et pour, avec la crise qu'on a connue, se sont fait virer, n'ont pas eu de stage. Et je donne les chiffres dans mon livre. Ceux qui ont été le plus touchés d'abord par la crise, c'était ceux qui n'ont plus de stage, ceux dont l'alternance a été annulée, ceux qui étaient censés entrer en entreprise, et ça n'a pas marché, ou ceux finalement qui comptaient finir leur diplôme, ils voulaient faire un master, ils comptaient s'y arrêter, et ils ont reprenongé sur un doctorat, etc. Donc, j'ai essayé de parler de ça le plus justement possible. Et donc, du coup, on parle de jeunesse sacrifiée. On sait que c'est un terme qui est beaucoup réfuté par le gouvernement et certains politiques. Comment, toi, tu te positionnes en tant que délégué général des Jeunesses avec Macron, et plus globalement avec ton expérience, que ce soit avec tes proches ou ce que tu as vu sur le terrain ? En fait, je n'aime pas le terme sacrifié parce qu'il donne la sensation que le sacrifice a été effectué et qu'on ne peut pas se rétablir. Et effectivement, ça a été dur. Enfin, pour le coup, je partage une grande partie de ce que tu viens de dire, Maxime, à tous les niveaux de chaque génération. Après, il faut nuancer. C'est-à-dire que la question, c'est que cette crise, elle a frappé le monde entier de manière assez dure, à la fois de manière économiquement, à la fois socialement. Et la question, c'est comment est-ce que la France s'en est sortie au regard aussi des autres pays, sur l'éducation des plus jeunes, sur le collège, sur le lycée, mais aussi sur les écoles primaires. On est le pays qui a le plus ouvert ses écoles au monde pour une raison simple, parce qu'on a fait ce choix-là, quand je dis « on », c'est la majorité, le gouvernement, de dire « la priorité doit être donnée à l'éducation ». Et oui, effectivement, surtout en France, quand on connaît la position dans notre classement éducatif aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre plus de retard. Et quand on regarde la grande enquête qui a été faite il y a quelques semaines sur le décrochage scolaire à l'échelle mondiale, on se rend compte que la France, pour le coup, a résisté en 2020, là où pas mal de pays se sont effondrés. Donc là-dessus, je vois une différence d'interprétation par rapport à ça, même si évidemment, ça a été difficile pour tous les élèves. Ma petite sœur est au lycée, elle était au collège l'année dernière, donc j'ai vu un peu les cours à distance, etc. Tout n'était pas parfait, il y a eu quelques bugs d'organisation et tout, tout le monde le connaît. Tout le monde n'est pas équipé aussi. Tout le monde n'est pas équipé, etc. Donc il y a eu plein de choses à réparer, mais il y a une priorité qui a été donnée à la protection de cette jeunesse-là. Ensuite, il y a deux autres types de jeunesse qu'on peut aborder, tu en as parlé un peu, c'est à la fois ceux qui sont étudiants, qui sont étudiants pas forcément à la fac, qui sont étudiants aussi en alternance, etc. Ceux qui bossent, qui ont cherché un emploi ou qui bossent. Et donc on peut aussi faire le distinguo entre 18-24 et 25-35, même si ce n'est pas toujours le plus simple, mais entre les étudiants et ceux qui aujourd'hui sont à l'école ou dans un parcours scolaire et ceux qui sont au travail. Sur les premiers, évidemment que c'était difficile parce que pour le coup, les facs ont été fermées assez longtemps, que ça a surpris tout le monde, y compris l'État. Enfin, il faut bien le dire, quand on est arrivé en mars 2020 et que tout a fermé d'un coup, personne ne s'y attendait, voire même on disait le contraire quelques jours avant parce qu'on ne pensait pas que ça devait arriver. Donc il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que rien n'était préparé sur la question des personnes qui étaient les étudiants. Il y a eu plein de mesures qui ont été mises en place, plus tôt qu'on ne le croit, plus souvent, plus tôt que les gens ne veulent bien le dire. Par exemple, sur la première partie de la crise, on a ce qu'on appelle des fonds d'urgence du CRU, ce qui est l'organisme social qui aide les étudiants. On a doublé les aides d'urgence en avril 2020 et le problème, et on pourra peut-être y revenir de manière plus en détail, c'est qu'en France, on a beaucoup de systèmes d'aide mais qu'en fait, personne ne sait qu'ils existent et personne ne les utilise. Et donc, il y a eu une réponse qui a été apportée, peut-être pas toujours suffisante, peut-être pas au bon moment, peut-être en décalé, mais en tout cas, on a essayé d'y répondre. Et sur le dernier point que tu as abordé et qui est très intéressant sur la question des gens qui sont rentrés sur le marché du travail ou qui sont en emploi, ces gens-là, pour le coup, la France, là, elle a fait un effort majeur. Il y a le plan Un jeune, une solution au-delà même des éléments de langage. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les chiffres en comparaison de la crise de 2008. La récession qu'on a connue est une récession qui était plus forte que celle de la crise de 2008 en termes de baisse du coût de notre produit intérieur brut, de notre croissance. Et donc, on a eu là une crise économique majeure. Par contre, sur l'emploi des jeunes, il y avait eu une baisse de 30%, enfin, une hausse, pardon, de 30% du chômage des jeunes sur la crise de 2008. Là, la hausse, elle n'a été, entre guillemets, j'aime beaucoup de guillemets parce que ça concerne quand même des gens, mais que de 10%. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a mis en place des primes à l'embauche pour les apprentis, pour les travailleurs, de 4 000 euros pour un jeune de moins de 25 ans. D'ailleurs, encore en vigueur jusqu'à la fin du mois de mai. Donc, profitez-en si vous êtes employable ou employeur. Où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Ça, c'est sur le site du gouvernement unjeuneunesolution.gouv.fr qui, en plus de retracer les aides, retrace aussi toutes les offres qui sont mises à disposition. Et puis, il y a une autre aide que j'aime beaucoup. C'est celle à destination des apprentis parce que souvent en France, on a une espèce de détestation de tout ce qui est les parcours un peu différents. Les apprentis, c'est des gens qui sont à la fois, qui bossent à la fois et qui en même temps étudient et donc qui mêlent parcours professionnel et parcours étudiant. On a fait une aide à l'embauche de 8 000 euros et l'année dernière, en 2020, il y a eu 500 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'est un record, c'est plus de 150 000 par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est un truc qui est incroyable parce que c'est des gens qui, en entrant en apprentissage, souvent, généralement, après, restent dans l'entreprise dans laquelle ils sont rentrés et continuent leur parcours et ça évite que leur génération, justement, ou que leur parcours soit sacrifié. Toutes les aides et toute la démonstration qu'a dû faire le gouvernement de son soutien envers la jeunesse a été aussi faite parce qu'on a privilégié des mesures strictes de confinement et d'autres qui allaient dans le sens de la protection des personnes plus âgées en sacrifiant ou du moins en fracassant comme le dit ton ouvrage. Et donc, du coup, il y a eu cette opposition souvent faite. Comment toi, tu te positionnes, Maxime ? Tu pourras répondre, évidemment. Oui, alors, d'abord, il y a quelque chose d'intéressant quand tu dis dans l'idée de génération sacrifiée ou même de génération fracassée pour prendre le titre d'un excellent livre. Non, mais il y a cette idée que ça a été un choix. Moi, j'ai le propos dur dans l'idée que je pense qu'il y a eu quelque chose qui est délibérément un choix. C'est peut-être conscient ou pas conscient mais quand, dans le calendrier de déconfinement qu'on nous propose en décembre, tout est annoncé sauf les universités, pour moi, il y a quelque chose qui est révélateur d'une pensée au sein du gouvernement. Quand tu parles des aides et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, un jeune, un emploi, ça propose des jobs, tu as raison de le dire, ça propose des stages, etc. J'ai regardé pendant que tu parlais les stages qui sont proposés, j'ai un table d'aide-soignante ou des agents de production de montage à temps plein. Donc, je trouve que c'est en effet ça part d'un bon sentiment mais je ne connais pas par exemple beaucoup d'étudiants qui peuvent cumuler études et par exemple l'agent de production à temps plein. Mais ça, je pense que c'est en effet des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir et qui est très compliqué. Maintenant, sur l'opposition, est-ce qu'on a en quelque sorte fracassé une jeunesse au détriment ou en faveur des personnes âgées ? Oui, je pense. Ça peut se prouver pour beaucoup de choses. Déjà parce que dans notre pays, il y a 65% de la population, ce sont des personnes âgées et donc dans cette pandémie, des personnes à risque. Donc, on a dû les protéger. Il y a des chiffres aujourd'hui dans la presse qui sont sortis, notamment un rapport de la Génération Libre, un think tank économique qui estime qu'il y a eu 500 000 vies sauvées contre 1 200 000 vies qui ont été en quelque sorte fracassées dans le sens où ces vies, c'est des gens qui ont perdu leur entreprise, des choses qui ont fait faillite, des restaurateurs qui ne peuvent plus rouvrir, etc. Donc, en fait, j'ai envie de dire les vrais dégâts du confinement. Et ensuite, qui ont d'ailleurs arrêté leurs études également. Bien sûr, et ça, ça va dans tout ça, mais dans cette idée qu'on a privilégié en effet la volonté de protéger les personnes âgées davantage que éventuellement de protéger la jeunesse, ça s'est fait dans la vaccination. Et je ne dis pas qu'il y a de solution miracle parce que je ne vais pas faire preuve d'ultra-crépidarianisme pour reprendre des mots d'Étienne Klein, mais je ne vais pas m'afficher spécialiste dans un domaine dans lequel je ne suis pas et je ne suis pas médecin. Donc, je ne vais pas dire oui, mais en revanche, ce que je constate, c'est qu'on nous a dit pendant toute la première partie de la pandémie, vous voyez, le virus est dangereux parce que c'est vous qui le portez. Donc, c'est les personnes qui travaillent, c'est les gens qui prennent le bus, c'est les gens qui vont au cinéma, c'est les gens qui sont dans les transports. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous mettre en train de travail puisque si vous bougez, vous allez transporter en quelque sorte le virus. Et on nous a même dit pendant la première période de la crise, c'est une course qu'on ne la montre. Et arrive la vaccination et on nous fait l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que, alors on va faire des catégories, d'abord les personnes les plus à risque, d'abord les personnes dans les EHPAD et on a l'impression, on a eu le sentiment, moins en tout cas pour ne pas engager tout le monde, mais on a eu le sentiment en quelque sorte que alors qu'on était censé faire une course contre la montre, pendant la vaccination ou pendant le début de la campagne, on faisait l'éloge de la lenteur et qu'il y avait cette idée que finalement, on allait vacciner d'abord ceux qui avaient l'habitude de rester sur place, c'est-à-dire les EHPAD. D'ailleurs, au début, je rappelle quand même que les soigneurs n'étaient même pas... Les personnes plus à risque aussi quand même. Et les plus à risque, mais les plus à risque, bien sûr, quand on dit que la priorité, c'est de retrouver la vie d'avant, c'est très bizarre de vacciner en priorité ceux qui sont peut-être à risque mais qui ont l'habitude d'être enfermés. Je ne dis pas que c'est un choix éthique, je ne dis pas que c'est la soumission au miracle, mais je dis qu'intellectuellement, parfois, ça peut être difficile à comprendre. En fait, moi, j'aime bien prendre la question dans l'autre sens et de me dire si on n'avait pas fait ce choix-là et si on s'était dit OK, on ne fait pas le choix de protéger les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées, en résumé. Et on fait le choix de la jeunesse. On fait le choix de la jeunesse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie potentiellement ne pas confiner ou en tout cas ne pas avoir des mesures aussi drastiques et donc ça signifie à la fin, en toute logique, une explosion du nombre de cas et à la fin, un bilan à la fois humain mais surtout un bilan psychologique fort dans le sens où qu'est-ce que ça aurait donné ? Ça aurait donné les images qu'on a eues au Brésil, dans certains pays émergents où en fait les systèmes de santé ont été débordés où l'hôpital a été incapable de suivre où on n'a pas eu la capacité de soigner tous les gens qui se sont présentés à l'hôpital et ça aurait donné cet effet-là qui est pour moi un effet désastreux sur la civilisation telle qu'on la conçoit qui est un effet de dire on a abandonné certaines personnes au détriment d'autres mais de manière visible et pas uniquement les personnes âgées mais aussi le système de santé en tant que tel. Il y a ce côté-là et après sur la question de la vaccination parce que c'est important de rétablir aussi l'effet sur la façon dont ça s'est passé. Ce n'est pas un choix politique de vacciner en priorité les personnes les plus âgées. C'est un choix médical. Qui a pris cette décision ? La Haute Autorité de Santé qui est compétente et qui a dit qui est-ce que vous allez vacciner dans l'ordre en fonction des doses dont vous disposez. Derrière ça, il y a quand même une réalité scientifique aussi. On parlait souvent de dire on va confiner les EHPAD et uniquement les EHPAD et comme c'est ceux qui sont le plus touchés ça fera baisser drastiquement le nombre de cas. La réalité c'est qu'avec le niveau de contagiosité du coronavirus on a constaté parce que c'était le cas que même quand les EHPAD étaient confinés que même quand tout le pays était confiné on avait encore des centaines de morts dans les EHPAD pour une raison simple c'est que l'étanchéité elle n'existe pas. Et donc en fait le fait de dire on va confiner que les personnes âgées de toute façon n'aurait pas suffi je pense à réduire suffisamment la circulation du virus pour protéger nos soignants. Donc on retombe toujours sur le même débat sur est-ce que la priorité était à donner à nos personnels médicaux à nos personnels soignants et à notre système de santé de manière générale ou est-ce qu'on faisait le choix d'accepter qu'à un moment ça déborde et ça pour le coup je pense que c'est inacceptable politiquement parce que c'est des images qui sont des images comme on a vu en Italie ou même au Brésil en Inde en ce moment c'est des images je vais utiliser un mot qui est peut-être péjoratif mais tiers-mondiste qui est à l'heure où on se pose la question du rang de la France et de la façon dont notre pays tient sa place dans l'échelle mondiale c'est absolument inacceptable de voir ça d'ailleurs ça devrait être inacceptable de le voir partout dans le monde mais en France particulièrement en tant que responsable français. J'aimerais qu'on fasse évoluer tout le sujet et qu'on parle aussi de la vision qu'ont les médias et les politiques de la jeunesse on parle beaucoup de la jeunesse moi je préfère qu'on parle des jeunesses et je pense que c'est votre cas à vous également et là j'aimerais au-delà des catégories socio-professionnelles et des différences d'âge j'aimerais qu'on parle des jeunesses idéologiques quelles sont-elles selon vous Maxime quelles sont les différentes jeunesses et je ne te demande pas de les citer ou de faire une liste mais qu'est-ce que tu vois s'opposer dans notre jeunesse les différents courants certains qui sont peut-être pour ces stratégies justement de protéger les personnes âgées d'autres beaucoup plus libertaires où est-ce que la jeunesse aujourd'hui se situe politiquement c'est toujours une question un peu difficile je pense qu'il y a une partie il y a une partie de la jeunesse qui est je pense que c'est peut-être la majorité qui s'en fout c'est-à-dire que je me trompe peut-être mais il y a une majorité de la jeunesse qui est apolitique qui vit sa vie qui ont le but est d'avoir un travail de réussir ce qu'elle est en train de faire de vivre correctement et à peu près normalement alors parfois en bossant parfois en ne bossant pas en ayant des parents qui payent en n'ayant pas des parents qui payent en se débrouillant en se débrouillant pas ne touchant pas des aides de l'Etat il y a cette jeunesse qui s'en fout je pense qu'après il y a toute une partie de la jeunesse que j'appelle d'ailleurs dans le livre la génération un peu caluméro qui est je pense une jeunesse qui est perdue une jeunesse qui est passée pourtant par on va dire des circuits classiques au sein voilà au sein de l'éducation etc mais donc il manque un truc et qui a plus des tendances sur certains sujets notamment sociétaux à être à la fois très progressiste mais à la fois quand il s'agit d'avoir des désaccords très communistes c'est à dire d'avoir des refus de la nuance ouais refus de la nuance refus du débat non bréliste également non bréliste aussi mais ça je pense qu'il faut être assez honnête tout le monde l'est un peu à différentes échelles tout le monde l'est un peu il faut avoir cette honnêteté intellectuelle et puis je pense qu'il y a une autre jeunesse et je pense que c'est celle qu'on entend le moins parce que l'autre jeunesse dont on parle un peu qu'à Numéro je pense qu'elle est représentée elle n'est pas non plus identique mais je pense qu'elle est représentée par des syndicats elle est représentée même parfois par des intellectuels avec tous les guillemets que ce mot engage des militants également des militants des pensées des penseurs et je pense qu'il y a une autre partie de la jeunesse j'ai envie de dire un peu comme nous non mais qui aime les idées qui aime défendre les siennes qui s'engage et qui n'est pas suffisamment représentée ou alors si elle est représentée elle est représentée par caricature mais qui a des idées qui les expriment différemment mais qui n'est pas visible parce qu'en fait on ne va pas la chercher on ne va pas aller chercher qui s'engage ailleurs qui s'engage parfois dans les manifestations certes mais qui est capable de s'engager sur Twitch en donnant de l'argent à des associations par exemple qui s'engage je ne sais pas avec une petite start-up dans une association et je pense que cette jeunesse là elle a été parfois mise en lumière par quelques articles par quelques reportages par la fameuse rumeur du monde à droite et à gauche mais on ne la voit pas au quotidien alors que je pense qu'elle est beaucoup plus importante qu'on pense et cette jeunesse là elle lit elle joue aux jeux vidéo elle fait des études elle est brillante elle pense et elle en a marre de voir son pays sombrer avec une jeunesse qui ne la représente pas ou comme tu dis qu'on qualifie la jeunesse sans dire des jeunesses tu partages tes avis et puis est-on aussi ça m'intéresse à voir que tu m'as dit là-dessus est-on un peu infantilisé aussi à notre génération alors même qu'on maîtrise que ce soit les nouvelles technologies les réseaux sociaux et autres mais je réponds sur les différentes jeunesses que tu cites enfin je rejoins globalement le constat j'irai plus loin sur l'engagement sur le fait que en fait il y a aujourd'hui l'engagement prend des formes différentes de ce qu'il a pu être par le passé on avait une société dans les années qu'on n'a pas connue mais qu'on peut retracer dans les années 70 80, 90 qui était structurée politiquement de manière très forte entre deux courants de pensée on peut dire la droite et la gauche avec deux façons de voir le monde très différentes aujourd'hui libéral ou socialiste oui ou socialiste ou conservateur ou en tout cas avec cette opposition assez frontale qui existait dans la classe politique et qui existait aussi dans la société les gens étaient de gauche ou de droite avec tout ce que cela signifiait derrière mais il y avait voilà il y avait cette fracture forte qui était à peu près à une part égale de la population aujourd'hui on le voit dans la classe politique mais on le voit aussi de manière plus générale dans la population il y a tout un tas de ça a été fragmenté on l'a vu en 2017 à l'élection présidentielle et on le voit aussi dans la façon dont les gens s'engagent peut-être de manière différente là où il était plutôt facile à l'époque de rejoindre un syndicat parce qu'il y avait plus de gens syndiqués de rejoindre un parti politique parce qu'il y avait plus d'adhérents dans les partis politiques aujourd'hui les gens ne le veulent pas et donc tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui je trouve en politique et de manière plus générale dans la société c'est de faire comprendre je pense à quelqu'un qui s'engage qui va à une marche pour le climat qui fait le choix de lutter contre la chasse à court ou je ne sais quoi de dire en fait cet engagement citoyen il peut se traduire par un engagement politique et ça a du sens de venir en politique dans le monde politique changer les choses dans mon engagement politique depuis 2016 quand j'ai rejoint Emmanuel Macron j'ai la sensation d'avoir un chemin de société en tout cas une vision de la société avec le président de la république qui est plutôt cohérente en tout cas il y a des choses sur lesquelles je ne vois pas de contradiction dans la vision sociale de Macron je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on a pu faire des choses qui ne me plaisaient pas je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il y a des choses sur lesquelles on a tangué où ça a bougé etc mais globalement sur le projet de société qu'il porte je n'ai pas de doute sur là où je vais et je pense que ça nécessite aussi peut-être parfois et dit comme ça c'est peut-être pas très fin mais ça nécessite parfois aussi d'aller chercher plus loin que ce qu'on veut bien nous montrer mais c'est marrant et après je pense qu'il y a d'autres questions donc ça va permettre aussi de clore le sujet c'est très marrant n'empêche qu'on dise oui les gens vont chercher la petite phrase etc parce que quand Emmanuel Macron dit aujourd'hui les journalistes ne font plus leur bon boulot c'est quelque chose qu'il a dit qu'il a exigé et c'est paradoxalement le premier à aller faire des petites phrases on en parlait un peu en off et c'est très révélateur alors d'à côté ça marquette et ça fait passer un message et quand on va chercher le fond de dire ah oui mais c'est pas ça que j'ai voulu dire et en fait ce qui est aussi un peu un peu bizarre avec la pensée macroniste ou macronienne selon ou même la pensée présidentielle c'est à dire la phrase de Gilles Legendre notre pensée est trop complexe trop intelligente trop subtile c'est à dire qu'elle est tellement subtile que parfois a traversé la rue etc même si le message est passé derrière on a quand même en effet du mal à voir où était le fond parce que lui-même met en avant les petites phrases pour occuper ou pour faire diversion donc je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être évident à la place de côté oui mais le politique a une responsabilité aussi dedans évidemment enfin c'est pas que le médiatique mais je prends un exemple extrêmement concret de l'actualité très récente sur la question de la levée des brevets et des vaccins à l'échelle internationale on a eu le droit la semaine dernière à tout un tas d'articles de presse et de commentaires de la gauche qui nous a expliqué Biden est génial il veut lever les brevets mais la réalité c'est qu'en fait lever les brevets ça permet pas d'avoir des vaccins dans le monde entier alors que ce qu'a fait le président de la république il y a un an un an pas il y a trois jours ou trois semaines en disant on va mettre en place une alliance internationale avec en fournissant des vaccins aux pays en voie de développement ça ça permet de fournir des vaccins concrètement et quand les journalistes disent au président regardez en fait Biden il est plus progressiste que vous le président leur répond très justement mais en fait juste vous n'avez pas suivi l'actualité vous n'avez pas suivi de fil et c'est cette je pense cette absence aussi à un moment de volonté d'aller chercher plus loin que ce qui peut être une simple couverture médiatique ça pose problème dans le débat public et des fois on en use et on abuse en politique enfin je suis le premier à me dire à un moment quand je vais faire un plateau télé quelle petite phrase je vais pouvoir sortir pour la punchline etc alors c'est sympa parce que c'est de la rhétorique c'est de l'éloquence il y a cette volonté là mais en même temps si on n'est pas capable d'en sortir nous-mêmes effectivement on se piège dans notre propre piège j'ai remarqué justement cette logique de punchline et du bon mot du buzz et même en fait de la polarisation en fait des avis qu'on va résumer en une petite phrase qui va tourner en boucle sur les réseaux sociaux est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes et notre génération s'engagent moins en politique et donnent moins leur avis par peur aussi de se retrouver dans une tornade sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux de distribution parce que du coup leur avis dont parfois ils ne sont pas certains du coup se retrouvent en fait à être vilipendés et comme on se retrouve et on l'a vu même toi j'ai vu plusieurs fois que tu avais reçu des critiques très acerbes sur les réseaux sociaux peut-être que des gens sont moins courageux peut-être par exemple que toi ou peut-être qu'il faut une forme de courage ou du moins une forme de protection et la loi Avia essayer d'aller dans ce sens-là pour te contredire pour permettre aux gens justement d'exprimer leur avis oui alors oui alors ne partez pas sur le débat sur la loi Avia s'il vous plaît il n'y aura pas de débat sur la loi Avia en plus parce que j'essaye d'être un peu sympathique je risque de tourner très vite vers le désagréable est-ce que notre génération une bonne partie de la génération s'inime par peur aussi de se retrouver au cœur de la tempête bon alors déjà je suis toujours très compliqué aujourd'hui de s'octroyer des mots comme courageux etc parce que déjà à partir du moment où on arrive à comprendre que les réseaux sociaux ce n'est rien on prend tout de suite enfin on arrive beaucoup à se détacher c'est à la fois pratique et à la fois rien du tout c'est-à-dire que peut-être que des gens ne le voient pas comme ça oui mais dans ce cas-là il faut expliquer à ces gens évidemment parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui c'est devenu un métier d'être sur les réseaux sociaux ils sont influenceurs etc et moi je ne juge pas ils sont très heureux c'est d'ailleurs pour ça ils sont tellement heureux ils sont français qui partent à Dubaï qui ne payent pas d'impôts mais c'est un autre débat en revanche là où c'est un vrai sujet c'est que je ne pense pas que ça ne concerne que la politique et l'engagement parce que les réseaux sociaux notamment son engagement permettent un développement formidable le nombre de cagnottes le nombre de comment on va dire ça d'initiatives qui ont été relayées grâce aux réseaux sociaux le nombre de petites vidéos de petites par exemple des gens comme Guillaume Rosier qui est à l'origine de CovidTracker etc sans les réseaux sociaux ça n'aurait même peut-être pas eu la même visibilité la même efficacité donc il y a un côté très pratique et donc dans ce cas-là on va revenir sur le prochain thème de ce débat qui sera un des derniers mais c'est sur les conflits et les visions de la société on en a parlé un peu tout à l'heure sur quelle jeunesse il y avait-il en France idéologique notamment là j'aimerais qu'on comprenne et qu'on essaie de voir quelles sont les visions de la France parce que je pense que c'est ça aussi qui crée tout le temps de clash et tant d'opposition c'est l'opposition frontale de certaines visions de la France sont-elles irréconciliables ? Est-ce qu'il y a de plusieurs Frances irréconciliables ? Je pense que Manuel Valls aurait adoré répondre à cette question d'une manière plus sérieuse Peut-être l'appeler là il y a un sujet on peut voilà exactement je peux avoir appel à un ami pour pouvoir répondre à cette question après c'est une question que je trouve en fait un peu étrange dans le sens où par principe dès lors qu'on veut s'engager on s'engage parce qu'on a une vision de la société et ce qui est intéressant dans l'engagement c'est aussi d'avoir de la confrontation parce que ce serait très aseptisé comme société si chacun se disait bon super on a la même vision de la France et c'est cool on est d'accord sur là où on va Beaucoup refusent le débat beaucoup qui sont engagés dans leur société la question effectivement c'est quelles sont les visions qui se posent et ensuite après comment est-ce qu'on est capable de parfois les dépasser et le système français n'est pas forcément très comment dire très adepte du dépassement c'est à dire que ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017 qui était une recomposition de la vie politique en disant il y a des gens qui sont au centre gauche qui pensent la même chose que des gens qui sont au centre droit sur l'essentiel des points et qui sont plus proches politiquement enfin je ne sais pas Emmanuel Valls et Alain Juppé je prends deux exemples de politiques que tout le monde connaît à peu près sont plus proches idéologiquement qu'Alain Juppé et Bruno Retailleau à la droite de la droite ou que Emmanuel Valls et Jean-Luc Mélenchon à la gauche de la gauche il y a plus de proximité à l'intérieur de ce qui peut être considéré comme aujourd'hui notre majorité qu'à l'intérieur de ce qui était la droite et la gauche avant et ça se traduit dans une forme aussi de changement des clivages politiques et partisans évidemment qu'il y a des visions divergentes de la France et évidemment que la politique doit permettre d'avoir ce débat après c'est bien aussi qu'elles existent ça ne me pose pas de problème je te laisse répondre et du coup quid de notre cohésion nationale c'est de réussir à réunir oui après il faut se réunir sur l'essentiel c'est ça le sujet des gens qui ont ces visions différentes alors là il y a quelque chose sur lequel je vais totalement rejoindre en bois ce qui est la volonté en France des étiquettes c'est-à-dire que sous prétexte qu'on a discuté un jour avec une personne on est de droit on est catalogué oui c'est ça je l'ai vu pendant le livre sous prétexte qu'on discute avec Michel Onfray on est un nazi en gros et puis quand on parle avec d'autres on est un saint donc c'est quand même très bizarre surtout venant de gens qui sont censés informer les autres c'est-à-dire que bon la qualité de l'information on s'en trouve tout de suite un peu amoindrie et ensuite il y a une autre chose mais ça c'est un peu une marotte que j'ai je l'assume tant pis qui est que outre toutes les choses que tu as évoquées il y a quand même quelque chose pour moi qui doit être de l'ordre du constat et pas de la négation c'est-à-dire que et c'est ça qui me sidère un peu c'est-à-dire que je pense qu'on est en effet dans un déclin français il y a un livre qui porte un nom à peu près du même du même titre ce n'est pas ma volonté de faire ce rapprochement mais je trouve qu'on est dans un déclin français et la crise l'a montré tu parlais de mondialisation on va d'abord juste se focaliser sur la France dans les classements que ce soit PISA qui évalue notre évaluation scolaire en gros où on se situe dans le monde en termes de qualité des élèves et en qualité de l'apprentissage on s'écroule on se casse la gueule que ce soit dans les classements team c'est-à-dire l'apprentissage des maths des sciences on se casse la gueule tu le ressens toi au quotidien ? je le ressens c'est-à-dire que je le vois et je vais juste aller au bout de ma démonstration pour voilà non mais parce que j'y tiens quand on regarde le classement de Shanghai qui est le classement des universités dans le monde dans le top 50 il y a deux universités françaises je prends l'étude du Boston Consulting Group qui a été publié il y a quelques semaines dans l'Opinion sur les grosses entreprises les plus innovantes dans le monde dans le top 50 on en a 12 et les 12 sont européennes il n'y en a aucune qui est française je prends quelque chose qui est au cœur du livre et dont je parle qui est à mon sens aussi un constat qu'on doit avoir sur le déclin français qui est que en 2014 je crois que c'était 23% des jeunes partaient à l'étranger et y travaillaient et restaient y travaillaient que 23% on se dit c'est des gens les fameux citoyens du monde des gens ouverts de gauche et sans doute formidables qui décidaient d'aller parcourir le monde ensuite aujourd'hui le taux est passé à 79% donc c'est quelque chose qui est absolument colossal donc à partir du moment où on est dans un pays où même les jeunes c'est-à-dire ceux qui sont censés le faire pour les années à venir partent ça devrait tous nous alerter donc ça c'est vraiment ma grosse théorie et là où je le ressens bien sûr que je le ressens c'est-à-dire que quand j'ai des potes qui travaillent que ce soit dans des écoles de commerce ou même que ce soit à la fac et qu'aujourd'hui à la fac les gens en fait parce qu'une discussion tout simple quand vous sortez de la fac qu'est-ce que vous savez faire qu'est-ce que vous savez faire en sortant de la fac et bien moi je vais vous dire vous ne savez rien faire et c'est pour ça que je déteste la fac mais tout ça mis bout à bout pour moi établit le triste concert et ça me coûte de le dire parce que j'aime infiniment mon pays non et d'ailleurs je vais rajouter un truc qui est l'artistique parce qu'on va aller jusqu'au bout on est quand même dans un pays non mais où le cinéma on a vu la dernière cérémonie des Césars c'est déprimant c'est-à-dire que quand on pense il n'y a pas que la cérémonie des Césars dans le cinéma français oui non mais alors citez-moi un des derniers grands films français qui a marché à l'international ne me citez pas d'y artiste par pitié à essayer d'être originaux non mais on peut prendre l'écoute d'intouchable oui intouchable c'est très vrai ça date d'il y a quelques années on peut même prendre l'exemple de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu mais citez-moi une icône du cinéma français aujourd'hui à part Marion Cotillard et pas Pierre Ninet voilà à l'international je ne sais pas en France on dirait Albert Dupontel par exemple oui bien sûr mais Albert Dupontel je suis d'accord mais si tu veux on était quand même dans une époque et là je vais prendre volontiers mon chemin qui m'amène à voir la catégorie de vieux cons mais on était dans une époque si on remonte à 1973 par exemple on avait des gens brillants comme Alain Delon on avait des gens fous comme Belmondo qui avaient une gueule qui avaient un style qui bossaient qui avaient des gens qui sortaient etc donc bref tout ça mis de bout non un autre exemple ne s'arrête plus la musique la musique non mais c'est-à-dire que la musique aujourd'hui je pourrais parler de l'Eurovision mais c'est-à-dire que les gens qui s'exportent le plus favoris cette année oui 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 mais parce que la jeune fille est brillante oui oui c'est vrai je pense qu'elle n'a pas envie sur le coup elle a une voix elle est bouleversante mais il y a des voilà les gens les tubes qui s'exportent le plus alors c'est très bien Jules et Alain Kamoura c'est formidable mais quand on en est à penser notamment au sein de certaines personnalités politiques qui faillent adapter la langue française à Jules je me dis que vous voyez et tout ça m'amène à penser qu'il y a un déclin français voilà donc j'ai essayé de balayer le spike pour essayer de réaliser à quel point la situation est grave alors c'est intéressant non sans caricature c'est intéressant en vrai je partage une partie du constat sur Jules et même sur d'autres parties mais effectivement vous écoutez pas de Raph ? non mais moi pas trop je suis surtout lyonnais donc si tu veux tout ce qui est en dessous de Lyon et notamment à Marseille ça me fait ça me stresse un petit peu j'ai un petit côté réveil des instants exactement de supporters fanatiques de l'Olympique lyonnais mais pour revenir sur ce que tu as dit je trouve ça le débat extrêmement intéressant mais au-delà du constat que tu poses qui est je pense en partie vrai sur certains sujets même si j'aime pas ce côté aussi un peu décliniste non mais où on se tape dessus nous-mêmes où il y a des points que tu n'as pas abordé sûrement sur lesquels on a fait où la France est toujours reconnue dans son travail lesquels par exemple ça c'est un vrai débat parce qu'à chaque fois j'entends dire j'ai l'impression d'entendre catalite mais si on a fait les bons choix tu les entends sur l'industrie aéronautique par exemple la France c'est un domaine qui est reconnu sur le luxe c'est toujours le luxe français c'est toujours quelque chose qui est reconnu dans le monde donc tu as quand même des domaines dans lesquels le luxe et l'industrie et même par exemple tu prends l'exemple de l'aéronautique je suis d'accord mais aujourd'hui quand par exemple l'Europe doit passer des contrats soit disant en Europe l'Allemagne préfère acheter des avions américains donc tu vois et inversement on a réussi à vendre des avions français il n'y a pas longtemps en Égypte non mais je veux dire par là que j'entends ton constat et je pense que je le partage en partie mais ce qui est plus intéressant je pense c'est de creuser les raisons de ce déclin dans tous les domaines que tu as abordés et là on revient sur un sujet qui est purement politique c'est la question du changement de modèle c'est est-ce que la France a su au sortir des Trente Glorieuses à un moment faire des réformes qui étaient des réformes qui permettaient de s'adapter au monde quand vous avez un pays qui a un niveau de taxation tellement fort qu'il a découragé les investissements notamment dans la question du pharmaceutique qui a fait fuir des emplois à l'extérieur qui a fait fuir des personnalités à l'extérieur et bien aujourd'hui vous vous retrouvez avec les résultats d'une politique qui est une politique différenciée on parle en ce moment de l'impôt sur la société on dit Joe Biden augmente aux Etats-Unis décidément c'est la mode en ce moment augmente l'impôt sur les sociétés aux Etats-Unis mais la réalité c'est que la France elle a un impôt sur les sociétés qui était avant notre arrivée au pouvoir en 2017 à 33% sur certaines sociétés alors que la moyenne de l'OCDE c'est 22% et l'Union Européenne c'est 25% qu'est-ce qu'on a fait pendant ce quinquennat ? on a baissé l'impôt sur les sociétés parce que à quel moment voulez-vous il est aujourd'hui à combien ? il approche des 25% il est à 27 je crois sur cette année et il sera à 25% à la fin du quinquennat comme on s'y était engagé mais comment voulez-vous que des entreprises technologiques avancées sur les domaines dont tu parlais à l'instant s'installent en France dès lors qu'elles comprennent qu'elles peuvent aller soit dans des paradis fiscaux soit même dans des pays à côté de nous produire l'industrie allemande par exemple on est un bon exemple produire pour moins cher alors même que elles vont être taxées à fond en France il y a plein de sujets sur lesquels la France est restée bloquée dans un modèle qui était un modèle des années 70-80 n'a pas adapté à la fois ses politiques économiques n'a pas adapté ses infrastructures mais c'est pourtant c'est à cause de la mondialisation que tu défends aussi qu'on a pu avoir ça oui mais en fait la question c'est est-ce qu'on a un esprit français qui consiste à s'opposer à ce que le monde est ou est-ce qu'on s'adapte à ce que le monde devient et quand je vois les propositions de Marine Le Pen par exemple c'est ça quand on a cette opposition frontale sur la mondialisation elle est d'abord avec Marine Le Pen mais quand je vois ce qu'elle propose avec le protectionnisme aux frontières français je dis mais en fait c'est une blague à quel moment qui croit que mettre des barrières protectionnistes à l'échelle de la France va fonctionner va servir à quelque chose si ce n'est à appauvrir les français qui croit qu'aujourd'hui la France a la capacité de produire toute seule ce dont elle a besoin c'est faux c'est une hérésie absolue économiquement parlant mais même en termes de réflexion et là-dessus c'est pour revenir à ton constat de base je pense que la réalité c'est que ce déclin existe en grande partie sur les sujets que tu as cités mais qu'au-delà de le constater il faut aussi chercher les causes de ce déclin et les causes de ce déclin c'est d'abord et avant tout l'immobilisme français c'est l'immobilisme d'une partie de la classe politique qui a toujours refusé à un moment de fâcher et quand on refuse de fâcher parce qu'on a beaucoup de clivage en France mais à la fin on se rend compte qu'en Allemagne ils font des réformes quoi qu'on en pense ils font des réformes beaucoup plus facilement que nous parce qu'ils ont cette capacité au dialogue et à ne pas foutre le bordel dès qu'il y a eu un truc au compromis exactement en France nous dès qu'on fait un truc pouf ça tombe comme si c'était problématique au point de devoir amener des manifestations on veut bien le croire après je pense que ça mériterait une émission entière oui je suis laissé pour non pour le rappeler oui mais c'est là où tu parles par exemple de l'industrie etc et à taper sur Marine Le Pen c'est normal parce que c'est l'adversaire idéologique mais je pense qu'il faut aussi se poser la question à savoir pourquoi autant de gens adhèrent aujourd'hui aux discours de Marine Le Pen parce que oui mais c'est à dire qu'il y a un côté un peu Jacques Attali comme ça oui mais la France a toujours été immobile regarder en Allemagne etc je pense qu'on peut regarder mais en Allemagne mais tu veux parler à ce constat de l'immobilisme français en matière économique pas tellement c'est à dire que je pense que c'est justement à force d'aller s'inspirer un peu ailleurs et de vouloir faire un peu comme les autres ou d'essayer de bouger à certains moments qu'on s'est engouffré dans des choses totalement absurdes et pour reprendre le domaine de l'industrie je pense qu'on a toujours eu ce qu'il fallait je pense que justement il y a un moment où on a décidé de mener une certaine politique qu'on a désindustrialisé on a désindustrialisé et là on était à la mode quand on a fait ça et pourtant on voit aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu autant besoin et je pense qu'en France on avait des géants français et pour en prendre un que je connais bien on avait une branche qui s'appelait Alstom et qu'à l'époque malheureusement un ministre qui est aujourd'hui président qui s'appelle Emmanuel Macron quand Arnaud Montebourg a décidé de s'opposer à cette vente et à ce rachat de Alstom par General Electric et d'ailleurs aujourd'hui vous ouvrez le Figaro depuis le début de la semaine vous avez une page de pub c'est une grande entreprise française qui alerte sur des pertes d'emploi les salariés d'ailleurs d'Alstom attendent toujours le respect des engagements d'Emmanuel Macron et en fait il y a plusieurs enfin je cite Alstom parce que c'est le plus récent et le plus passionnant mais ça fait partie des géants français qu'on a laissé partir justement dans cette logique aussi de mondialisation parce qu'Emmanuel Macron avait dit ici on n'est pas le Mexique on peut citer également Nokia racheté par Alcatel on a eu également Penisher je crois que c'était un géant d'aluminium et en fait on a beaucoup quand on regarde aujourd'hui de grands géants français qui se sont laissés bouffer qui se sont laissés racheter notamment dans cette logique de il ne faut pas se laisser immobiliser donc on va laisser les autres partir etc. et même aujourd'hui d'ailleurs quand on regarde les géants français on prend des exemples comme Renault Peugeot etc. oui ils sont tellement français qu'ils ont des usines en Turquie au Maroc donc vous voyez ce que je veux dire et justement eux-mêmes correspondent à cette logique de on n'est pas immobile on est en danse on va délocaliser les emplois etc. donc je pense c'est dommage en effet parce que ça mériterait une fois de plus une émission entière on refera le débat débat sur l'industrie française c'est ça on n'a pas fini et là où Marine Le Pen a malheureusement raison sur le constat c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui adhèrent à ce discours parce qu'ils disent ah ouais mais moi la mondialisation elle a tellement bien marché pour moi que je me retrouve au chômage merci beaucoup Maxime merci à vous merci beaucoup en nombreuse merci pour l'invitation c'était un bien bon débat j'espère que ça permettra aux gens de le meilleur débat j'espère que ça permettra aux gens de se faire un avis plus précis sur la question on retrouve du coup évidemment le livre génération fracassée des listes et puis on peut te retrouver évidemment avec les jeunesses avec Macron les jeunes avec Macron les jeunesses avec Macron ça fait ça rappelle des choses qui sont pas forcément très positives n'atteignons pas le point golwin si tard voilà trop tard c'est trop tard les jeunes avec Macron excuse ma langue pas de souci je tente merci beaucoup de nous avoir suivis n'hésitez pas à commenter à liker à partager la vidéo à vos amis à votre famille à vos opposants politiques également retrouvez-nous sur le crayon tous les jours pour des vidéos et tous les vendredis pour des débats comme ceux de cette heure là ils seront pas aussi bien ils seront pas aussi bien mais on essaiera de tenir le droit géo de la prochaine fois merci beaucoup à vous et puis à très bientôt c'était Valor pour le crayon ciao